Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive au Foligrus ? Tu peux mettre de la musique ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. Mais moi je veux de la musique. Oui, mais c'est moi qui conduis. Pfff, quand je serai grande j'aurai ma maison, ma voiture et mes règles. Très bien, faisons comme ça. Ouais, je vais faire comme ça parfaitement et peut-être bien que je t'inviterai jamais. Je te signale que je peux encore faire demi-tour. Non, 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 c'est bon. J'ai trop envie d'aller au Foligrus. T'es sûre ? Oui, oui. N'empêche, quand je serai grande je t'inviterai jamais. Même pas pour l'apéro. Euh, excuse-moi, on est où là ? On est dans les coulisses des Foligrus. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Nina. Moi, je m'appelle Jeanne. Et qu'est-ce que tu fais dans les coulisses, Jeanne ? J'attends mon tour pour rentrer en scène. Hein ? Mais t'as quel âge ? Alors, j'ai 17 ans. Je suis née dans la compagnie Alexigrus, donc dans cette famille où je suis membre de la 6e génération. Mes premiers spectacles, je les ai faits à 11 ans, à peu près. Ça veut dire que t'es jamais allée à l'école ? Bah si, bien sûr que si. Sinon, on n'a pas d'avenir sans l'école. Donc, mais par contre, je fais les cours par correspondance. Donc, on est 7 élèves en tout, à travailler sur le site. Et avec la prof qui nous aide, on a différents niveaux. Moi, je suis en terminale cette année. Tu as passé ton bac ? Oui, oui, je vais passer mon bac et peut-être m'arrêter là pour me consacrer vraiment uniquement aux chevaux, aux disciplines artistiques. L'année dernière, j'ai commencé les jockeys. Ce qu'on appelle les jockeys, c'est nous, c'est l'acrobatie à cheval. Donc, l'année dernière, c'était mes débuts avec la longe de sécurité parce que je ne suis pas encore une professionnelle. Mais cette année, je passe au jockey sans la longe. Et une nouvelle discipline que ma grand-mère m'a apprise, qui s'appelle l'Amazone. Donc, c'est une façon dont les femmes montaient autrefois avec la jupe. Donc, les deux jambes du même côté. Et sauf que je vais être en Amazon et sauter des barrières. Oh, mais c'est hyper dur, ça, non ? Genre, ça dure combien de temps d'apprendre à faire des choses comme ça ? Alors, l'Amazone, j'ai commencé l'hiver dernier. Et sinon, les jockeys, c'est une discipline où il faut au moins 7 ans avant d'être vraiment à un super bon niveau. Moi, je rentre dans ma cinquième année, donc je suis entre deux. Mais tu as commencé à quel âge ? La première fois que je suis montée à cheval à selle, j'avais 9 ans. Et ensuite, pour les jockeys, j'ai commencé à 11 ans. Ça te fait quelle sensation de monter sur scène ? Alors, la sensation, franchement, elle est magique. Parce qu'avec les lumières qui t'éblouissent, donc tu vois très peu les spectateurs, mais tu entends leur applaudissement. Et franchement, c'est une sensation magique. C'est vraiment une récompense. Et tu n'as pas peur ? Non, c'est sûr que quand tu testes des nouveaux trucs, au début, tu es stressé. Mais après, ce qui est bien dans le spectacle vivant, donc ce que nous, on fait, c'est que les spectacles, ce n'est jamais réellement les mêmes. Il peut toujours y avoir ça en plus, ça en moins. Il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'on travaille avec des chevaux, c'est quand même des êtres vivants. Et on ne peut pas être dans leur tête, on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire. Waouh, c'est vraiment impressionnant, franchement. Il faut que je te laisse, c'est à moi. Tiens, je te présente ma tante, Maud. Elle est équière, fil de féeriste, et c'est elle qui s'occupe des chevaux. Elle, c'est Nina. Je file, bisous. Ils sont magnifiques, tes chevaux. Comment tu les dresses ? Alors, nos chevaux, on ne les dresse pas, on les éduque. Et ce sont comme nos enfants. C'est toute une vie passée avec eux et une vie à partager leur quotidien. Et comment tu répètes ? Alors, on répète chaque jour. Pas de vacances, pas beaucoup de jours de repos. Une fois qu'on décide de travailler avec des chevaux, on sait qu'on voue complètement notre vie à eux. Il faut s'entraîner combien d'heures par jour ? Alors, ça ne se compte pas en heures. On sait déjà que toutes nos matinées sont consacrées à nos chevaux. En plus, après, bien sûr, il y a les spectacles qui se rajoutent, etc. Donc, c'est vraiment... On ne peut même pas compter les heures qu'on passe avec eux. Mais c'est vrai que c'est en qualité de travail qu'on peut obtenir les meilleurs résultats. Et donc, est-ce que tu as des jours de repos ou des vacances ? Alors, des vacances, très rarement. Des jours de repos, normalement, on essaye d'avoir un jour de repos par semaine. Alors, c'est sûr, pour les chevaux, c'est un jour de repos par semaine pour, bien sûr, qu'ils puissent récupérer, etc. Et nous, on essaye d'avoir aussi un jour de repos par semaine quand on peut. Ah ouais, il faut vraiment aimer ce métier quand même. Oui, pour nous, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Et au fait, combien on en a, des chevaux ? Alors, on en a 50. 50 magnifiques chevaux dans notre écurie et 9 races de chevaux différentes. Ah ouais, quand même. C'est ce qui fait toute la particularité de notre écurie. Et tu fais quoi quand ce n'est pas à toi d'aller sur la piste ? Alors, quand ce n'est pas à moi d'aller sur la piste, eh bien, comme vraiment chez nous, c'est très particulier. C'est toute une famille qui travaille ensemble. On est toujours là les uns pour les autres, pour s'entraider, etc. Donc, par exemple, quand ce n'est pas moi sur la piste, ou bien c'est mon frère, ou bien c'est ma mère, ou bien c'est mon neveu. Donc, on est là ou pour les aider, ou pour les assister, ou pour les admirer aussi. Et aussi, il y a tout un énorme travail de préparation des chevaux à l'entrée des artistes. C'est-à-dire, dans les coulisses, on a 40 chevaux qui participent au spectacle. Donc, toute une équipe de palfreuniers à gérer, etc., pour que tout soit vraiment parfait pour pouvoir rentrer sur la piste. Et on voit sur la piste, les chevaux, ils font des choses incroyables. Mais est-ce que des fois, il y a des chevaux qui n'arrivent pas à faire les numéros ? Alors, il y a parfois des chevaux qui peuvent, bien sûr, rater un exercice en spectacle, comme nous, les artistes. Parce que ça demande de la concentration, et puis on fait beaucoup de spectacles. Donc, l'erreur, bien sûr, elle est humaine, donc chez eux aussi. Après, quand on leur apprend les disciplines quand ils sont jeunes, bien sûr, on peut aussi se tromper. On peut aussi se dire ce cheval est destiné à tel et tel exercice. Et en fait, on se rend compte, avec le temps, qu'il serait plutôt destiné à d'autres exercices. Donc ça, c'est vraiment pour le travail avant. Mais en piste, bien sûr, l'erreur, elle peut arriver parce que ce n'est pas des robots. Et vous avez commencé quand ce métier, cette passion ? Alors, moi, je suis née dedans. J'ai toujours traîné au milieu des chevaux depuis toute petite, puisque papa était un grand spécialiste des chevaux et ma mère était aussi artiste. Donc, je crois que vers 5-6 ans, j'étais déjà sur la piste avec eux. Et je n'ai jamais quitté la piste. Voilà. Ah ouais, donc dans la famille, vous n'avez pas le droit d'être allergique aux chevaux. Ah non, on n'y pense même pas. Et est-ce que tu trouves difficile ton métier ? Oui, je trouve que c'est un métier difficile. C'est pour ça que si on n'a pas la passion, on ne peut pas tenir. Après, le résultat est magique. On vit vraiment des moments hors du temps. Mais pour vivre ces moments-là, il faut aussi être passé par tous ces moments où on est passé et où on passe encore parfois. Et donc, Jeanne, elle m'avait dit que tu es fil de ferriste. Ça veut dire quoi ? Alors, fil de ferriste, c'est une acrobate qui marche sur un fil et qui peut présenter tout un tableau sur ce fil de fer, justement. Et qui peut faire des danses, des sauts, du monocycle, sauter à la corde, marcher sur des pointes. Tout dépend de la fil de ferriste et des disciplines qu'elle choisit. Mais voilà, c'est vraiment acrobate sur fil de fer. Et est-ce que toi, dès que tu es sur le fil, ça fait un peu peur t'attacher ? Non, je ne suis pas attachée. Mais il y a toujours... On sait qu'on est sur un fil, donc on sait qu'on peut chuter. Après, il ne faut pas avoir peur parce qu'après, sinon, ça nous bloque. Mais il faut toujours avoir conscience que tu es sur un fil et que le moindre faux pas, tu es à côté du fil. Il n'est pas épais, le fil ? Non, il est tout petit. C'est un fil qui passe en dessous de nos pieds, tout petit, oui. Mais c'est une discipline et ça, je l'ai appris. Par contre, j'ai commencé à marcher sur le fil à l'âge de 7 ans. Tu penses que pour moi, c'est trop tard ? Non, ce n'est jamais trop tard. Quand on s'intéresse à quelque chose, on peut même commencer à 15 ans à marcher sur un fil. Si on a envie d'apprendre et qu'on s'en donne les moyens, il n'y a pas d'âge pour avancer et pour progresser. Et en dehors du travail, tu passes du temps avec tes chevaux ? Alors, bien sûr qu'on passe du temps avec nos chevaux en dehors du travail. Dès qu'on peut, on va aller balader. On fait aussi en sorte que tous nos chevaux aillent bien dans les paddocks extérieurs, qu'il y a un roulement pour que tous les chevaux puissent se détendre, prendre l'air, pour pouvoir avoir une belle complicité avec eux au travail. Il y a aussi plein de choses à faire à côté justement pour instaurer cette confiance. Tu vas te balader avec tes chevaux dans Paris ? Oui, mais on a la chance quand même d'être dans le bois de Boulogne et on a un magnifique bois à côté. Donc, dès qu'on peut, on met la selle et on va les balader. Trop stylé ! Vous n'êtes vraiment pas une famille comme les autres. Oui, on est une famille unique, ça je te le confirme. Tiens, voilà mon frère, Stéphane. Pose-lui tes questions, je dois aller m'occuper des chevaux maintenant. Au revoir Maud, merci beaucoup. Avec plaisir Nina. Bonjour Nina. Bonjour Stéphane. Tu fais quoi dans les folies russes ? J'ai un rôle assez important parce que je suis le directeur artistique de la compagnie. Donc voilà, c'est moi qui mets en scène les spectacles, c'est moi qui propose les thèmes et c'est moi qui ai un petit peu eu cette idée de créer un spectacle complètement différent cette année avec une vraie histoire, avec un vrai fil conducteur qui va raconter un petit peu l'histoire de notre famille. Mais comment tu as d'inspiration à chaque fois comme ça ? Écoute, moi j'essaye à chaque fois de mettre en valeur un petit peu notre ADN, c'est-à-dire le fait qu'on soit une famille d'artistes présentes sur la piste, qu'on soit polyvalents aussi, malgré le fait qu'on fasse essentiellement des choses avec les chevaux. Entre notre savoir-faire et caisse, on est aussi saletin banque, donc jongleur, acrobate, équilibriste, etc. Et donc je m'appuie sur ce savoir-faire qui est dans notre famille s'est retransmis depuis six générations et j'essaie de le faire évoluer en y apportant de nouvelles techniques et de nouvelles manières de mettre en scène ce travail. Tu fais souvent des nouveaux spectacles ? Pendant des années, on a changé les spectacles chaque année et là, depuis quelques années, je crois qu'on va passer à un rythme un petit peu plus lent, c'est-à-dire qu'on va garder une création pendant deux ans parce que ça coûte de plus en plus cher, ça demande de plus en plus d'investissement et puis surtout, ce savoir-faire, on le fait évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaie de repousser les limites, d'aller plus loin, plus fort dans cette relation avec nos chevaux et avec les acrobates et les artistes. Et donc, je crois que c'est important d'avoir toujours cette volonté de se remettre en question et de prendre des risques et c'est ce qui plaît aussi au public. Mais comment on fait pour travailler en famille ? Vous habitez tous ensemble ? On habite tous au même endroit. Ça, c'est vrai que c'est un véritable luxe. Donc, on est tous autour du chapiteau. On a un campement avec chacun notre caravane. Donc, on est tous ensemble mais on a chacun notre chez-soi quand même. Il y a l'habitation de mes parents, l'habitation de mes frères et soeurs et tout ça. Et donc, c'est plein de petits microcosmes qui vivent comme ça tous ensemble. Et vous êtes toute l'année ici à Paris ? Eh bien non. On est à Paris l'hiver. C'est-à-dire qu'on arrive au mois de septembre pour s'installer. Les spectacles commencent au mois d'octobre et on est là jusqu'au début mars. Et ensuite, il y a une période où on rentre dans nos quartiers d'été à Pioling, dans le Vaucluse. C'est notre lieu de création. C'est vraiment notre chez-nous. C'est là que l'on crée les spectacles. Et ensuite, l'été, depuis quelques années, maintenant, on est à Béziers. On présente cette formule des folies grusses dans une version estivale et ça a beaucoup de succès. C'est magnifique. Mais comment vous voyagez ? Est-ce que c'est compliqué ? Ah ben oui, les déplacements sont toujours compliqués. C'est toujours un grand combat de combat parce que d'abord, il faut ranger tout le matériel, démonter les chapiteaux et ensuite, tout est transporté en semi-remorque. Il y a trois semi-remorques pour transporter les chevaux. Il y en a une cinquantaine pour tout le matériel et les habitations. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment un village qui se déplace. Ah ouais, quand même. Donc, tu n'es jamais lassé parce que d'abord, on a un métier formidable, passionnant. C'est un métier artistique. En plus, moi, je suis très touché par toutes les formes artistiques. C'est comme ça aussi que je m'inspire pour nos créations. C'est-à-dire que je vais voir aussi beaucoup du spectacle, du théâtre, du cinéma, de la danse. J'adore la comédie musicale, des concerts. Et donc, on a la chance de vivre avec des musiciens, avec des chevaux, avec des artistes. Et donc, c'est une vie vraiment passionnante, même si elle est très, très dure parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour pouvoir donner le meilleur nous-mêmes sur la piste. Mais en même temps, la récompense, c'est quand le public apprécie et ça vaut de l'or. Est-ce que ça existera toujours, les Foulis-Crus ? On l'espère. Avec mon frère et ma sœur, on a des enfants maintenant et on essaye de leur donner le goût, de leur donner l'envie de continuer parce que c'est une aventure qui a commencé en 1854. Moi, je suis la cinquième génération, mes enfants à la sixième, mes petits-enfants à la septième et on espère que ça va continuer pendant de nombreuses années parce que c'est vrai que ce savoir-faire qu'est-ce qu'on a dans la famille, le jour où on arrête de le présenter, il va disparaître parce qu'il est vraiment propre à notre histoire, à notre famille et ça serait dommage qu'on ne puisse plus applaudir nos chevaux sur la piste. Est-ce qu'il y en a dans la famille qui décide de faire un autre métier ? Oui, absolument. C'est un bel exemple avec mes fils parce que moi, j'ai quatre fils et sur les quatre, j'en ai deux qui sont toujours avec moi et qui ont la même passion que moi pour notre art et deux qui ont été artistes plus jeunes et qui ont décidé par la suite de reprendre leurs études et de faire autre chose. Donc voilà, il faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir envie et c'est vrai que si on n'est pas passionné, il vaut mieux faire un autre métier. Est-ce que tu es fier de faire partie de cette famille ? Oui, bien sûr parce que c'est un héritage extraordinaire de pouvoir continuer aujourd'hui à présenter ce travail et c'est vrai que de partager la piste aussi avec mes parents, avec mes frères et soeurs et avec mes enfants, c'est une grande fierté. Vous ne disputez jamais ? Une famille, c'est très vivant et comme dans toutes les familles, forcément, de temps en temps, il y a des conflits, il y a des tensions mais ce qu'il faut, c'est que chacun arrive à trouver sa place, que chacun soit mis en valeur à sa juste valeur et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes spectacles et mes mises en scène, que tout le monde soit épanoui sur la piste et c'est comme ça que ça marche. Ouais, je vais réfléchir à ça. Merci Stéphane. Merci Nylia. On est arrivés. Tu sais, j'ai réfléchi et plus tard, on pourrait vivre chacun chez soi mais tous ensemble. C'est-à-dire ? Bah, je pourrais mettre une roulade dans votre jardin. Comme ça, je passe du temps avec vous les parents mais avec mes règles. Tiens donc. C'est important la famille, tu sais. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada